Michelle s'occupe de distribuer les oeufs aux bénéficiaires. Elle est devenue bénévole au Resto du Coeur, un peu par hasard. Ma fille voulait venir au resto, elle m'a dit va demander ce que je pourrais faire. Et quand je suis arrivée au resto, j'ai rencontré une jeune dame qui faisait des randonnées avec moi. Elle m'a dit t'arrives à point, on va t'embaucher. Avec cette 33e campagne d'hiver qui débute, comme chaque année, les chiffres sont attendus à la hausse. Plus de bénéficiaires, plus de familles, plus de repas. La seule chose qui n'augmente pas, c'est le nombre de bénévoles. Chantal remet le couvert pour la 11e année et la motivation est intacte. Faire quelque chose d'utile aussi, de social. Faire quelque chose aussi de ma vie, rendre service. Il y aura toujours de plus en plus de monde. Mais bon, c'est pour ça qu'il faut être là. Il faut de plus en plus de bénévoles. Aussi, oui. C'est compliqué, oui. Mais enfin là, on est un bon petit noyau et puis ça se passe très bien. La ramasse, elle devrait être là. Comme Michel et Chantal, ils sont quelques 500 bénévoles répartis sur les 16 centres du département. Quand la Charente-Maritime en compte, elle, plus de 1000. Un faible engagement qui freine le développement d'autres activités. Ça peut être des remises à niveau, au niveau scolaire ou autre. Ça peut être de l'écoute, tout simplement, de l'aide administrative. Ça peut être du micro-crédit. Ça peut être du conseil budgétaire. Ça peut être l'accès aux droits. Beaucoup de personnes accueillies n'accèdent pas aux droits par ignorance. Voilà. Des tas d'activités que nous pourrions développer et dont ils ont besoin. Et nous ne faisons pas ou mal parce que nous ne sommes pas assez nombreux. Élargir le champ d'action, mais aussi augmenter l'amplitude d'ouverture, créer un centre itinérant. Les projets ne manquent pas. Alors, si vous pouvez aider quelques heures, allez-y. Merci.